Bonjour Armo ! Salut Chopin ! Dis-moi, est-ce que tu te rappelles la vidéo que nous avons faite ensemble où on parle de l'ordre des dièses et des bémols ? Oui, oui, je me rappelle bien, oui. D'ailleurs, cette vidéo a beaucoup été appréciée. Oui, et bien figure-toi qu'un abonné de la chaîne YouTube Armo Chopin Cour de Musique se pose une question à propos de l'ordre des dièses et des bémols. Je t'écoute. Parce qu'il me dit que quand il joue une partition, il joue les notes diésées ou bémolisées en fonction de ce qui est indiqué sur la partition. Mais est-ce qu'il a vraiment besoin de connaître par cœur l'ordre des dièses et des bémols ? Oui, et bien par exemple, si tu veux composer une mélodie dans une certaine tonalité, connaître l'ordre des dièses et des bémols te permet spontanément de savoir quelles sont les notes qui sont diésées ou bémolisées. Oui, donc ça s'adresse uniquement aux compositeurs ? Non, pas seulement, parce que quand tu déchiffres une partition, tu vois le nombre de dièses ou de bémols juste à côté de la clé, et si tu connais leur ordre, eh bien, d'un seul coup d'œil, tu peux savoir dans la partition quelles sont les notes qui sont diésées ou bémolisées. Tu peux nous expliquer ça visuellement, Armou ? Oui, avec plaisir. On fait ça juste après le générique. Attention, c'est parti ! Commençons par définir ce que l'on appelle sur une partition l'armure. Et pour illustrer ce qu'est l'armure d'une partition, prenons un exemple. Admettons que je veuille écrire une partition en mi bémol majeur. Je reviendrai tout à l'heure sur les méthodes qui te permettent de trouver spontanément les dièses et les bémols d'une tonalité donnée. Mais si je sais qu'en mi bémol majeur, tous les si, mi et la sont bémols, alors dans l'absolu, je devrais écrire chacune de ces notes de ma partition avec un bémol. Ce serait juste de le faire, mais un peu lourd à lire et un peu long à écrire. Le plus simple, qui nous économise du temps et surtout allège la partition, c'est de les indiquer une bonne fois pour toutes à droite de la clé. C'est cela que l'on appelle l'armure. Dans le cas présent, on dit que l'on a trois bémols à la clé. Un premier avantage, quand on connaît l'ordre des bémols, c'est que je me rappelle facilement quelle note je dois jouer bémol. Si tu ne l'as pas encore fait, je te conseille de voir tout d'abord le cours en vidéo sur l'ordre des dièses et des bémols afin que tu comprennes d'où ça vient tout ça. Tu trouveras un lien dans la zone de description de cette vidéo. Je te rappelle ici l'ordre des bémols. Si, mi, la, ré, sol, do, fa. Aussi, puisque dans notre exemple, nous voyons trois bémols à la clé, nous savons instantanément que les trois notes bémolisées sont si, mi, et la. Pourquoi ? Car si nous avions par exemple si, la, et ré, on aurait la gamme si bémol, do, ré bémol, mi, fa, sol, la bémol, si bémol, ce qui n'est ni une gamme majeure, ni une gamme mineure. En effet, les intervalles de cette gamme sont successivement ton, demi-ton, ton et demi, c'est-à-dire trois demi-tons, demi-ton, ton, demi-ton, ton. Cette succession d'intervalles ne correspond ni à celle d'une gamme majeure, ni à celle d'une gamme mineure. Je te laisse voir la vidéo au sujet des gammes mineures, lien dans la description. Cette gamme existe, on l'appelle mode dorien ukrainien. Mais cela dépasse totalement les modes classiques de la musique occidentale. C'est pourquoi, par convention, tu ne verras jamais une armure contenant seulement si bémol, ré bémol et la bémol. Pour qu'il y ait si bémol, ré bémol et la bémol à la clé, il faut qu'il y ait nécessairement mi bémol en plus pour respecter l'ordre des bémols. Mais dans ce cas, nous ne serions pas en si bémol majeur, mais en la bémol majeur. En effet, on retrouve la succession d'intervalles ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Nous allons voir deux méthodes pour trouver très facilement le nombre de dièses ou de bémol d'une tonalité. Une méthode concernant les tonalités avec dièses, une seconde pour les tonalités avec bémol. Je précise ici que je ne parlerai que des gammes majeures. C'est la référence majeure de la musique occidentale. Même quand on joue en mineur, on fait le lien avec une tonalité relative majeure. Commençons par considérer l'ordre des dièses. Nous savons que l'ordre des dièses est fa, do, sol, ré, la, mi, si. Or, quand nous avons construit les gammes majeures avec dièses, dans la vidéo précédente, la note que nous avons rehaussée d'un demi-ton, pour éviter le triton, c'est la quatrième note de la gamme. par réorganisation des notes afin de retrouver la succession d'intervalles ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, on s'aperçoit que cette note rehaussée est la sensible, c'est la septième note, de la nouvelle tonalité. Nous avions do, ré, mi, fa, dièse, sol, la, si, do. Nous nous retrouvons avec sol, la, si, do, ré, mi, fa, dièse, sol. Aussi, la dernière note de l'ordre des dièses d'une armure est-elle la sensible de la gamme. Et donc, pour trouver le nom de la tonalité, il suffit de monter cette note d'un demi-ton. Si, à la clé, nous avons un seul dièse, à savoir, fa, dièse, alors nous savons que nous sommes en fa, dièse, plus un demi-ton, égale sol. Nous sommes en sol majeur. Deuxième exemple. Trois dièses à la clé. L'ordre des dièses est fa, do, sol. Et sol dièse plus un demi-ton égale la. Avec trois dièses à la clé, nous sommes donc en la majeur. Un dernier exemple. Cinq dièses à la clé. Fa, do, sol, ré, la. La dièse plus un demi-ton égale si. Avec cinq dièses à la clé, nous sommes en si majeur. Si, à l'inverse, je veux trouver le nombre de dièses d'une tonalité, je dois prendre le nom de la tonique et lui ôter un demi-ton pour retrouver le dernier dièse de la liste. Prenons encore trois exemples. Je veux par exemple improviser une mélodie en ré majeur. J'ai combien de notes diésées et quelles sont-elles ? Ré moins un demi-ton égale do dièse. Je récite maintenant l'ordre des dièses jusqu'à tomber sur do. Fa, do. J'ai donc deux dièses à la clé, fa dièse et do dièse. Autre exemple. Je veux jouer en mi majeur. Mi moins un demi-ton égale ré dièse. Je récite l'ordre des dièses. Fa, do, sol, ré. J'ai donc quatre dièses en mi majeur, fa dièse, do dièse, sol dièse et ré dièse. Dernier exemple. Je veux jouer en fa dièse majeur. Fa dièse moins un demi-ton égale fa. Mais fa n'est pas une note avec un dièse. Comment faire dans ce cas ? Eh bien, tu sais que fa, c'est aussi mi dièse. À présent, récitons l'ordre des dièses jusqu'à tomber sur mi. Fa, do, sol, ré, la, mi. Nous avons donc six dièses à la clé, fa dièse, do dièse, sol dièse, ré dièse, la dièse et bien sûr, mi dièse. Super, Armo. Mais ça commence à faire beaucoup de choses à retenir, tout ça. Je ne sais pas si je vais tout me rappeler. Pas de panique. J'ai préparé une fiche récapitulative que tu vas pouvoir télécharger pour un eurosymbolique. Ah, sympa. Et alors, pour les bémols, ça fonctionne comment ? J'y viens. Pour les bémols, ça se complique un tout petit peu, mais reste bien attentif. Tout le monde y arrive, même les jeunes enfants. Lorsque nous avons découvert l'ordre des bémols dans la vidéo précédente, nous avons abaissé d'un demi-ton la septième note de la gamme, la fameuse sensible. Mais pour réorganiser les notes de la nouvelle gamme, afin de rétablir la succession des tons et demi-tons d'une gamme majeure, nous nous sommes aperçus que la note nouvellement bémolisée devenait la quatrième note de cette gamme. Par exemple, en prenant Do majeur et en bémolisant sa sensible Si, nous avons obtenu Si bémol. Par réorganisation, nous avons écrit la gamme de Fa majeur, dont Si bémol est le quatrième degré. Et si nous recommençons, pour éviter le triton présent dans la gamme de Fa majeur, en bémolisant la sensible de Fa majeur, nous créons la note Mi bémol. En réorganisant la gamme, afin de retrouver la succession ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton de la gamme majeure, nous obtenons la gamme de Si bémol majeur, dont la note Mi bémol est le quatrième degré. Vu que l'ordre des bémols suit l'ordre des cartes, la nouvelle note qui est le quatrième degré est donc la note suivant le nom de la tonalité dans l'ordre des cartes. Je t'ai perdu ? Regarde bien. La gamme de Si bémol majeur est Si bémol, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La, Si bémol. La note Mi bémol est le quatrième degré de cette gamme. Récitons maintenant l'ordre des bémols qui suit l'ordre des cartes justes. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. La note Mi bémol est donc bien la note suivant Si bémol dans l'ordre des bémols. Et donc, quand le dernier bémol est Mi bémol, le nom de la gamme est Si bémol. Nous pouvons donc retenir cette règle mnémotechnique quand nous voyons les notes bémolisées à l'armure, il te suffit de considérer l'avant-dernier bémol de la liste pour obtenir instantanément le nom de la tonalité. C'est plus clair à présent ? Si j'ai trois bémols à la clé, je suis en quelle tonalité ? Si, Mi, La. L'avant-dernier bémol de cette liste est Mi bémol. Je suis donc en Mi bémol majeur. Deuxième exemple. Cinq bémols à la clé. Je récite l'ordre des cinq premiers bémols Si, Mi, La, Ré, Sol. L'avant-dernier bémol de cette liste est Ré. Je suis donc en Ré bémol majeur. Maintenant, faisons l'expérience inverse. Je veux composer une petite mélodie en La bémol majeur. J'ai combien de bémol à la clé ? Vu que le dernier bémol à la clé suit immédiatement le nom de la tonalité, je dois réciter l'ordre des bémols en dépassant le nom de cette tonalité d'un pas. Si, Mi, La, Ré. En La bémol majeur, j'ai donc quatre bémols à la clé. Si, Mi, La et Ré. J'ai combien de bémols en Sol bémol majeur ? Je récite l'ordre des bémols en franchissant un pas de plus. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do. J'ai donc six bémols à la clé. Si, Mi, La, Ré, Sol et Do sont bémols. Allez, tout dernier exemple de cette leçon. Combien de bémols la gamme de Do bémol majeur contient-elle ? Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Les sept bémols. Pas difficile à jouer. Il suffit de retenir qu'il faut abaisser toutes les notes de la partition d'un demi-ton. Merci beaucoup, Armo, mais il va me falloir un peu de temps pour digérer tout ça. C'est pourquoi je t'ai préparé une fiche méthode que tu vas pouvoir télécharger en cliquant sur le premier lien dans la zone de description de cette vidéo. Je crois qu'elle va bien me servir. Oh, tu verras. À force de l'utiliser, bientôt, tu connaîtras tout ça par cœur. Eh bien, merci encore, Armo. Eh bien, je t'en prie. Si toi aussi, tu as apprécié ce cours en vidéo, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube et si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube Armo Chopin Cour de Musique en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, en cliquant sur la cloche puis en choisissant toutes les notifications afin d'être mis au courant des prochaines diffusions sur cette chaîne YouTube. Nous te disons à très bientôt sur la chaîne YouTube Armo Chopin Cour de Musique et d'ici là, bien évidemment, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501